La nuit des étoiles, épisode 14, exploration, la voie lactée. Toutes ces étoiles qui dansent, me donnent envie de danser avec elles. Tu as raison, c'est magnifique. Et nous y voilà, le plus proche où nous pourrons être du centre de la voie lactée. Il y a tellement de poussière d'étoiles ici. Je n'étais jamais venu ici, c'est vraiment très impressionnant. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Éloignez-vous, vous allez vous faire aspirer par le trou noir. Et tu sais ce qu'il y a derrière ce nuage de poussière ? A vrai dire, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Nous pourrions aller voir. Essayons de nous rapprocher. Attends, je suis un peu tiré par le centre. C'est pas normal. Un trou noir ? Vite, il faut que l'on s'en aille. Ah ! J'arrive pas à m'en éloigner. Non, tu peux y arriver. Oh non ! Je vais les éloigner de là. Ça part un peu trop loin, cette expédition. Qu'est-ce que... C'est bon, j'en suis sorti. Ouf. Ne traînons pas. Oh ! Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour deux constellations perdues dans un trou noir ? C'est parti pour l'aventure ! Avec une équipe de choc. Ça faisait longtemps que nous n'avons pas fait de voyage en famille. Ça manquait. Comme quoi, cette situation n'a pas que de mauvais point. Oui, c'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous. Et voilà, repartis. Dans quoi ont-ils trouvé leur nez, maintenant ? Regardez à gauche des étoiles bleues. Wow ! C'est si beau ! Et là, d'autres étoiles. Plus grosses et rouges. Et ils s'émerveillent devant des couleurs. Wow ! Ce lieu est magique. Nous vivons un moment hors du temps. Il y a même un aigle et un chigne ! Ils sont si élégants et majestueux dans ce ciel, entourés d'étoiles aux mille couleurs. Cela dit, ça fait une belle photo de famille. Tiens, un groupe du 1. Je ne pensais pas que d'autres iraient explorer aussi loin. Ils ont eu raison. Ce lieu avec des étoiles bleues d'un côté et rouge de l'autre est magnifique. On ne peut pas les laisser faire. Si on continue, on va toutes les perdre dans la galaxie, voire dans l'univers, et il n'y aura plus rien à observer. Mais on ne va pas les contraindre ! Cela les influencerait et fausserait les résultats de cette expérience. Je ne parle pas de les contraindre, mais qu'une force mentale en eux les attire vers la Terre. Il faudrait essayer. Être sûr qu'ils ne seront pas influencés dans leurs actions, en dehors de leur mouvement. Ce voyage est... très inspirant. Oui. Voir toutes ces étoiles est très poétique, et... Attends, qu'est-ce que... Tu vois cet amour d'étoiles là-bas ? Lesquelles ? Ah oui, il y en a d'autres à droite. Ils ressemblent à d'autres galaxies, comme la Voie lactée. Mais nous n'avons aucune information les concernant. Ils seraient... d'autres créateurs ? Ce qui est sûr, c'est que tout cela nous dépasse. Rentrons. Orion et Jack nous attend. A demain pour... Questionnement. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada